bon petite vidéo petite shivana on va tester un nouveau build j'ai menti sur la encadre en fait j'en fais encore même pendant l'après saison let's go on va tester donc un nouveau petit build comme il y a eu plein d'items qui ont été changés tout ça et notamment des nouvelles lunes et bien on va on va tenter ça donc un build briseur ap un build un peu late attention c'est shivana donc on s'attend forcément à du late je sais pas si c'est viable déjà et si c'est viable je sais pas si ça va le rester très longtemps parce que là ce début de saison c'est absolument n'importe quoi c'est absolument n'importe quoi c'est le bordel donc on verra comment ça évolue mais du coup au tout début le build ça ne change pas on fait évidemment dans nashor cosmic drive le nouveau cosmic drive sauf qu'après le cosmic drive on fait on fait un gantelet givran évidemment et après le gantelet givran si on peut on va chercher en quatrième et en cinquième item du coup on va chercher j'ai oublié le nombre des items le masque abyssale et merde le truc qui brûle là je suis une merde j'ai oublié le nom je vais retrouver là dans la boutique bon par contre je vous promets pas un gameplay de fou furieux parce que je n'ai pas dormi de la nuit j'ai pas réussi à dormir donc là je suis pas au max mais tranquille niveau des runes on joue également avec tempo mortel tempo mortel pour la tester je sais pas si c'est vraiment vraiment viable sur chevanna ou si juste un vieux triomphe pas un vieux triomphe un vieux conquérant à l'ancienne ça marche très bien du coup triomphe à l'acrité ma route d'honneur et après on reste dans le dans le bleu avec la transcendance et la tempête menaçant toujours pour les chercher chercher du chercher de la cdr je vais start je vais start au bleu je fais juste mon start et après je vais vous montrer le dernier item du coup le corps item du coup ça reste ça reste dans le nageur cosmique et gantelet et du coup le dernier item c'est c'est ça les 30 démoniaques voilà on va jouer un peu comme une shivana shivana d parce que là du coup ce sera ce sera ap donc c'est dans le playstyle c'est un peu le même le sort très important auquel il va faire attention ça va être l'ultimatum évidemment le reste dans le au niveau du max hd niveau du max hd des compétences ça reste pareil ça reste max e z q donc il va falloir utiliser l'ulti à bon escient pourquoi parce qu'on va être sur un build sur lesquels il faudra set up le fight et quand on sera full set up c'est à dire cosmique chargé ok ça va pas quand on aura du coup cosmique chargé plus tempo mortel et bien là dans ce cas là il faudra il faudrait commencer à faire des dégâts massifs et peut-être utiliser l'ulti parce qu'on va se servir énormément du coup de dhp on va avoir beaucoup de cdr avec le build on va également avoir beaucoup de nade speed et des dégâts normalement pas dégueu mais juste il faut pouvoir se préparer un petit peu on va jouer aussi avec sur notre troisième et quatrième item avec les hp bonus il faut savoir que l'ulti de shivana donne des hp bonus donc on va être sur un build sur lequel on aura facilement plus de 4000 hp on aura facilement plus de 4000 hp je disais et le point important le point important c'est qu'il faudra bien gérer notre ulti parce qu'il va nous permettre de gagner des stats ok j'ai changé la touche b du coup je peux pas frérot je t'avais prévenu pourtant j'ai changé la touche ok j'ai changé la touche j'ai changé la touche je me mets maxi bien donc j'ai un peu plus de dégâts en early du coup avec ce build là on va faire le sonore parce que c'est broken mais c'est pas le but du build du coup j'ai plus de double scuttle et du coup il n'y a plus d'exhaust sur la jinx ça va être vraiment un build on va essayer vraiment de garder du coup les ennemis près de soi c'est un peu dangereux ce que je fais c'est un peu dangereux ce que je fais si ça passe ok ça passe tranquille let's go premier drag qui nous met très très bien donc on va vraiment avoir le power spike à trois items c'est là où vraiment le build prend son sens voilà le cosmic avec par contre elle est chiant telle force à vertical ok non oh je meurs pas incroyable oh là je meurs my bad j'avais pas vu que le y avait des cales j'ai un peu troll bon en vrai je reste très très bien dans ma game par contre le nerf de la jungle en vrai il est il est huge genre l'xp sur les scuttle ça me met tellement dans la merde par contre je suis très content le lethal tempo je sais pas si ça va se faire nerf ou pas mais tu le stacks vraiment très très vite du coup avec le WQ et c'est pareil avec le cosmic drive du coup tu peux faire un Q plus un autre spell et le charger on va aller voir s'il n'y a pas des petits camps à voler là normalement Elise est dessus déjà ok non je sais pas où elle est si je prends ça je devrais passer niveau 6 ok j'aurais pu lui laisser le kill en vrai pas très sympa de ma part on va aller jouer l'herald on va aller aider un petit peu notre top laner ah merde c'est vrai que je peux pas ping du coup il va falloir que je change je suis mort après elle claque tout pour rien je pense pas qu'elle serait venue jusque là enfin en vrai c'est ok j'arrive pratiquement à tenir une une Elise en early et c'est vrai que je peux plus me déplacer sur la map par contre ils sont chiants s'ils me prennent tous mes camps laissez moi farm un peu j'ai énormément d'avance les taltampou me rend tellement fort en vrai en early ça c'est l'avantage termes de farming c'est à peu près pareil je pense il n'y a pas vraiment de différence j'aimerais bien voir l'herald quand même oh non j'avoue que j'ai un peu troll j'ai pris tellement de dégâts de l'ulti de my bad my bad my bad du coup cosmic drive en terme de en terme de bot on peut faire un peu ce qu'on veut ok elle est en train de faire l'herald on va rush la soul nous lui il a plus de barrière aïe 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 lui qui est faite par contre ça met pas au max j'ai vu que j'aimerais bien faire des mercures ça serait chiant de devoir faire des cocons de nociers juste pour y je crois que je vais être obligé bon moi j'ai les drakes drake x take le prochain c'est chiant j'ai des bugs là la carte graphique est en train de décéder on va jouer y'a eu du bot side là on va lui bouler tous ses camps oh merde j'ai aucune idée si je peux faire un truc pour eux là oh par contre lui on met quand même des dégâts massifs parfait ça nous rend vraiment beaucoup plus early en vrai l'early est beaucoup plus strong du moins en duel et tout même si j'ai un peu trollé même si shivana c'est pas un perso early en vrai j'arrive presque à tenir une elise c'est vraiment pas mal avant y'avait vraiment zéro monde où ça se passait comme ça on va vraiment on va voir par contre nos items on va vraiment voir rapidement le cosmique l'avantage de ce build également c'est que il coûte pas cher parce que il n'y a que 3 items à 3000 ouais lui par contre il me fait très très mal oh les gars j'avais énormément de stuff sur moi je pensais pas me prendre un one shot aussi gros 436 avec son E dégâts bruts c'est énorme en vrai je vais devoir faire des coques en acier il fait trop mal même la jinx elle va me faire mal et c'est vrai que j'ai désactivé les clics sur la minimap du coup oui le nouveau cosmic drive c'est 3 spells ou 3 compétences ça vous charge de cosmic drive et quand votre cosmic drive est chargé pardon vous gagnez 40 d'ap plus de la movement speed tant que vous êtes en combat et ça dure la movement speed reste vraiment très longtemps en jeu du coup c'est vraiment pas mal alors on peut aussi se servir de l'ulti de shivana pour dodge un spell parce que vous êtes vous êtes ininterruptible quand vous ulti oh les dégâts par contre pourquoi j'avais pas mon E oh my bad j'ai dû l'utiliser en forme humaine je voulais pas peut-être pour ça non je la one shot par contre il fait vraiment très très mal oh la vache le détruit c'est ridicule ce personnage bon il me faut mon cosmic drive anyway sinon j'ai pas de dégâts avant de ça on va prendre 2 pink ward on peut le jouer dommage ça je prends tous les shit down il va j'allais dire one shot tout le monde mais non c'est bon comment ça marche cette merde je suis vraiment titan je vais aller fermer par contre donc je vais récupérer énormément de gold c'est parfait hop hop on va prendre le gantelet maintenant de suite on est parti je suis tellement big je vais réavoir mon ulti oh les dégâts j'ai pas de dégâts Désolé petite Yumi Ok donc on va commencer à être vraiment assez tanky là normalement Plus que 1000 gold et j'ai mon... Je suis tellement bien j'ai pratiquement 3 items à 20 minutes Cassez-vous ! Attention j'ai des dégâts Attention j'ai des dégâts Y'a la soul Dans 2 minutes il nous la faudra On va juste attendre nos camps on a pas grand chose à faire d'autre Si j'ai une Yumi sur moi je suis vraiment inarrêtable Ouais.. Oué.. Au revoir... J'ai une fouille de tower là Il me manque un tout petit peu de gold là pour mon item On va juste push et on va laisser comme ça On va back Hop on va pouvoir acheter des pink ward Et on est reparti Ok Donc là c'est le moment où j'ai tout ce qu'il me faut dans mon stuff Enfin du moins au minimum Faudra juste faire gaffe au Yi Qui peut one shot Je sais pas pourquoi ils sont pas là par contre En vrai j'ai pas manqué de dégâts C'est juste que Lulu Appuile tellement genre Y'a eu la barrière en plus de Vel'cause et tout Genre j'ai pas du tout one shot Un peu sad C'est pas comme ça C'est 30 Hop Du coup chiant Du coup chiant Bon après c'est un test Ça se trouve vraiment mon build est à chier Ah d'accord faut pas rester appuyé en fait C'est chiant qu'on est pas là Alors lui il n'a plus de barrière Oh m'est malin Ah c'est marrant Ouais bah je peux pas jouer au jeu aussi là Après y'a un problème c'est que genre je me prends Voilà C'est à dire que Lulu pile pour la terre entière Après en vrai ils sont tous sur moi Genre ils sont 4 sur moi là J'espère au moins qu'on puisse récupérer autre chose De l'autre côté de la map En vrai c'est solide Mais c'est vrai que si on est 2v4 A chaque fois c'est compliqué quoi Si je veux en savoir ce que j'ai Ouais on va vendre ça Qu'ils viennent fight avec moi en fait Alors j'ai l'impression que l'état de tempo est un peu overkill en vrai Je me rends pas compte si c'est vraiment bien ou pas Ah ouais frérot Ouais ok Ça j'ai pas le droit de faire Très bien Oh la la Ah Bon je me fais one shot du coup je tank pas assez hein Bon après je dis ça Je dis que je faut Ah je dis que Putain j'arrive plus à parler c'est terrible Je dis qu'il faut que je set up mes fights Et je go Je go dans 5 personnes Comme un Tebe dans un I ultra fed Oh le greffe il est au fond Il y a que moi qui suis bien dans ma gamme Par contre c'est vrai que Je troll un peu Et la Yumi elle reste sur moi Oh ils m'ont tout volé Ok Bon par contre on va tous les mutes sauf la Yumi Et la Yumi Bon par contre on va tous les mutes sauf la Yumi Ok on a récupéré l'assaut en vrai c'est cool Je vais back j'ai mon item Ok let's go Let's go Bon mon dernier item du coup c'est le masque abyssal Masque abyssal Oh avec l'assaut en plus ça va être marrant Normalement c'est marrant Je pense pas qu'elle soit restée Ouais non J'ai encore mon ulti en vrai il n'y a rien à jouer là Il faut juste farm mais j'ai rien à farm Ok il y a du monde c'est bon j'ai compris ils ont double bunchy Pète les couilles Bon je vais pas mon niveau 15 je vais aller chercher mon niveau 15 Je suis vraiment Un sac à stat C'est un truc de fouchivana c'est que des stats Que de la stat C'est un truc de fouchivana c'est un truc de fouchivana c'est un truc de fouchivana il y a des wards partout c'est terrible je sais pas où ils sont je sais pas ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font pourquoi on les voit pas putain on prend des tours un frérot tu guattes pas une guerre de split poche contre chiv là on finit la gamme tu ne peux pas échapper à chivana on va juste choper la wave en fait ok on va se casser non ah vas-y mais il leur met tellement de trucs sur la gueule c'est abusé genre il va pouvoir prendre un ashore là dessus après on a un inhibiteur bot et ils ont plus de tower il vient de l'utiliser sa tp c'est dommage il manque un tout petit peu de gold et je suis au max en vrai je suis vraiment très tanky là il y a beaucoup de morts que j'aurais pu éviter désolé mon off mais je le prends putain t'es chiant laissez moi farmer mon item alors j'ai besoin de mon ult aussi et il y a plus de polymorphes sur la en vrai c'est elle qui me pète les couilles en vrai on prend un doublet là dessus en vrai le problème c'est que dès que je meurs derrière il y a plus rien quoi dans les fights c'est le problème oh frérou ils le font à deux ? ouais ils le font grave à deux dommage et ils vont tombo pour leur team et ils vont tombo pour leur team ils sont vraiment plus ils font que je peux ce qu'il y a ils sont bruits ils ont bien ils sont bien ils ne sont pas ils sont pas ils sont pas les forces et ils ont plus si ils On ne voit personne, on ne voit pas grid, par contre niveau des push des waves c'est s'énerver. J'ai l'impression qu'ils sont tous bot side. On va full push. Ok on va se casser. Ah putain j'aurai du flash. Je peux tenir un maitrui quand même, ça ça fait plaisir. Avec mon build là. Bon j'avais une Yumi sur moi mais... J'aurai du flash l'ulti de... l'ulti de Jinx. Non mais c'est pas loose en fait. Par contre j'ai vraiment fait des dégâts massifs. Après là c'est pareil, genre je sais pas si c'est vraiment mon build ou si c'est juste parce que j'ai une Yumi sur moi mais... En vrai c'est vraiment pas trop mal j'ai l'impression. Protégé hein. Mais t'as, laissez pas prendre ça, laissez pas prendre ça, laissez pas prendre ça. Non c'est chiant. S'il vous plaît. Ils l'ont plus là. Le problème c'est qu'ils sont tous là. C'est vraiment marrant cette soul là. Ok ok. Oh non il moquait un HP. Ok c'est bon Yumi l'a eu. Incroyable. Bon il casse les couilles avec son build lui hein. Oh c'est n'importe quoi les games. Par contre c'est vraiment du RP11 là. Genre c'est que des games de 40 minutes. ça me met trop trop bien. Les annonces là. Le fight est terminé depuis 30 secondes par contre. Non mais c'est un peu ridicule là. Ah la Yumi qui m'attend toujours c'est vraiment la Brouge. Incroyable. Vraiment elle est trop pipouge. Hop là. Désolé mon ferou mais j'en ai besoin. C'est bon. On va attendre un peu que quelqu'un se montre. J'ai fait un move dangereux mais je vais trail l'Eral pour la... En gros là s'ils viennent pas je finis la game. Faut qu'ils mettent de la pression par contre. Ha ha. Let's go. Bon bah on va honor la Yumi. En vrai le build me parait pas si mal. Vraiment le build me parait pas si mal. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à faire mais... Bon. Je trouve que ça a bien marché. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour d'autres data mining évidemment. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ... ...